bonjour bonsoir bonjour bonsoir bonjour bonsoir bienvenue sur la chaîne immigration et de l'entrepreneuriat lorsque vous êtes connectés faites le moi savoir nous allons parler d'un sujet comme je disais bientôt dans ma story qui choque qui va vraiment vraiment toucher à l'ego des africains un sujet dans lequel beaucoup d'africains vont se sentir rabaissés diminuer ridiculiser et je vois que on n'en parle pas beaucoup beaucoup de youtube n'en parle pas je sais pas pourquoi mais c'est important de le savoir c'est important d'en parler les odeurs en milieu de travail les odeurs en milieu de travail c'est vous allez très souvent vous faire le dire vous allez très souvent entendre cela venant des collègues des employeurs des personnes avec qui vous travaillez les odeurs les odeurs les africains les odeurs donc j'ai vu pas mal d'interventions sur la story que j'ai fait dire beaucoup de personnes sont intervenues et beaucoup de personnes ont donné leur opinion ce qui n'est pas mauvais on aime ça la complémentarité d'idées parce que le but ici c'est d'informer c'est de sensibiliser c'est vous allez rencontrer dans la société canadienne alors il faut savoir que quand je vous dis lorsque vous arrivez au canada il va falloir mettre tous vos habits dans la machine à laver ça fait partie d'une des solutions mais c'est pas l'absolu c'est pas la seule solution à faire comme l'ont dit beaucoup de personnes d'autres personnes dans les commentaires lorsque on vient de l'afrique savez que chaque environnement a ses odeurs je n'ai cessé de le dire je pense que cela est vrai selon la zone géographique où on se trouve j'étais en inde en 2008 je vous assure que les indiens ont leurs odeurs c'est à dire quand tu arrives dans l'environnement indien c'est à dire quand tu atterris aussitôt tu es frappé par une odeur une odeur persistante est ce qu'elle est bonne c'est la mauvaise je ne sais pas mais c'est qu'il y a une odeur en inde c'est la même chose quand tu arrives au pays il y a une odeur qui se dégage là et je vais prendre un exemple quand je suis rentré au pays avec mes enfants qui n'étaient jamais jamais allé au pays la première chose que ma fille de quatre ans a dit c'est papa ça sent ici dès qu'elle est arrivé au pays la première des choses qu'elle a fait elle a dit papa ça sent ici alors il faut comprendre que cette enfant est née dans un autre environnement donc elle n'avait jamais découvert un autre environnement que le canada donc pour la première fois en afrique elle a ressenti une autre façon de faire mais aussi une autre façon voilà quoi de de sentir les odeurs qui ne s'apparentent pas aux odeurs d'ici ça veut pas dire que on est sale ça veut pas dire que c'est la l'environnement compte tenu du contexte développe ses odeurs étant donné qu'en afrique nous préparons beaucoup avec les épices on a eu tendance à finalement accepter cela dans notre environnement parce que partout vous allez vous allez sentir des bonnes odeurs des bonnes épices etc pour nous ce sont des bonnes odeurs la bouffe avec les épices avec laquelle on prépare nos nourritures etc à des kilomètres vous sentez la bonne odeur souvent même quand vous allez chez des amis vous le sentez c'est perdant je dis pas qu'elle est mauvaise odeur elle est bonne malheureusement les gens qui n'ont jamais senti cette odeur malheureusement les gens qui n'ont jamais baigné dans un environnement où ils peuvent être confrontés à plusieurs odeurs et vous savez la nature humaine a horreur du vide donc ces personnes justement qui n'ont jamais été confrontés à deux odeurs que leur propre environnement vont chercher à comprendre et en cherchant à comprendre ils vont forcément voir quoi vous indexer tout simplement ils vont pas comprendre que dans votre pays d'origine vous pouvez parler avec les épices ils vont pas comprendre d'autres paramètres qui rentrent en compte donc étant donné que vous serez dans la même pièce et que vous allez dégager certaines odeurs qui n'ont jamais senti auparavant ils vont vous regarder d'un mauvais oeil ils vont commencer à peut-être ne pas vous le dire de manière frontale ils vont chuchoter en arrière de vous comme quoi cette personne probablement ne se lave pas assez ne se lave pas bien etc et pourtant c'est l'ignorance c'est le manque d'informations et le but de faire cette vidéo justement c'est pour que vous puissiez la partager partout partout parce que ça va permettre de déconstruire ce que beaucoup de canadiens ont en tête parce que dans leur perception dans leur interprétation il y a cette idée que les africains ne sont pas propres les africains ne se lavent pas assez que l'hygiène corporelle est douteuse et pourtant c'est il n'y a rien à voir c'est ce sont des sensibilités et ces sensibilités sont beaucoup plus accrue ici je ne dis pas que comme dans un commentaire j'ai vu une sœur dit que même les africains ressentent cette odeur en ce moment ça dépend de sensibilité mais je tiens quand même à le marquer la sensibilité narine des canadiens est beaucoup plus accentuée ils ne sont pas habitués aux odeurs donc quand il y a des odeurs autres que leurs odeurs ils vont le ressentir alors qu'un africain qui est habitué aux odeurs déjà même s'il y a d'autres odeurs il va sentir ah c'était l'épice, c'était l'épice, c'était l'épice c'est correct il passe dessus mais quelqu'un qui ne connait pas d'où vient l'odeur va forcément vous indexer etc et le fait de dire de laver vos habits c'est déjà pour évacuer il faut évacuer les odeurs parce que lorsqu'on vient comme je disais tantôt on a un environnement qui est propre à nous donc c'est à dire on vient avec nos odeurs etc et une fois ici il va falloir laver tous vos habits vos valises etc pour que vous puissiez déjà dégager une bonne partie de ces odeurs là ça c'est un de deux j'ai vu dans les commentaires quelqu'un disait il faut utiliser les déodorants c'est pas mauvais les parfums etc c'est pas mauvais mais il ne faut pas utiliser les parfums forts parce qu'il y a aussi une certaine sensibilité aux parfums forts vous allez entendre souvent des collègues chuchoter ah son parfum est trop fort ça sent fort etc il faut aller chercher des parfums sains des parfums qui ne vont pas dégager une odeur à 1 km parce qu'on saura oh elle a mis le parfum etc tellement l'odeur est forte moi même j'ai du mal avec un parfum fort ça me donne le rhume quoi je suis sensible au parfum fort j'ai le rhume direct quand quelqu'un a un parfum fort du coup ça irrite mes narines donc il va falloir les déodorants ou encore des parfums vraiment fins mais surtout dans un des commentaires aussi quelqu'un a rajouté il va falloir aérer la maison continuellement il va falloir aérer parce que vous savez le conduire c'est-à-dire la hotte qui permet d'évacuer les odeurs elle n'est pas assez large parfois elle n'évacue pas comme on le souhaiterait quand vous préparez dans une cuisine telle que celle-ci une cuisine vraiment fermée ça va vous prendre quasiment 12 heures pour que les odeurs évacuent et très souvent il n'est pas recommandé de laisser vos habits dans les paramètres parce que très souvent quand on rentre dans certaines cuisines il y a l'endroit où on accroche les habits il faut dégager tous vos habits parce que quand vous allez préparer là les odeurs vont rester dans vos habits et si vous allez réutiliser ces habits pour aller au travail aussitôt ça va impacter vos collègues de service la thématique d'aujourd'hui ébène et vert c'est les odeurs au milieu du travail très souvent les africains sont qualifiés des personnes je ne vais pas aller dans un mot qui va nous déprécier mais que nous n'entretenons pas notre hygiène corporelle tout simplement parce qu'on a une mauvaise perception des épices africaines de nos odeurs et donc lorsqu'on n'arrive pas à expliquer d'où vient l'odeur on se rabat sur notre hygiène corporelle comme quoi nous ne sommes pas propres alors que ça n'a rien à voir c'est tout simplement parce que je l'expliquais encore dans une cuisine fermée telle que celle-ci quand on prépare et qu'on n'arrive pas on ne laisse pas partir les odeurs très souvent ces odeurs se repercutent dans toute la maison dans notre garde-robe et quand on va s'habiller le lendemain pour aller au travail on a encore les séquelles de ces odeurs sur nos habits et les collègues ou encore nos employeurs vont nous qualifier des personnes mal propres et pourtant c'est juste une perception ça n'a rien à voir il faut juste expliquer il faut juste comme je le fais dans cette vidéo sensibiliser les uns les autres autant les africains à savoir qu'ils vont faire face à cette réalité-là à ce choc-là et aussi informer les canadiens que ce ne sont pas des odeurs proprement liées à l'hygiène corporelle ce sont des odeurs liées aux épices propres à notre environnement et un environnement qu'ils ne connaissent pas qu'ils n'ont jamais découvert et donc face à cela c'est clair qu'ils vont nous traiter de beaucoup de choses qui ma foi n'est pas vrai donc c'est la raison pour laquelle cette vidéo je la fais parce qu'on n'en parle pas mais pourtant c'est pourtant c'est un calvaire pour les africains pourtant c'est c'est un mal-être pour les africains parce que lorsque vous venez d'ailleurs au canada tout fraîchement tout bonnement vous êtes motivé à bloc vous savez que vous allez commencer votre premier journée d'emploi de travail etc. et que après la première semaine de travail vous entendez chuchoter dans les couloirs du travail et finalement un de vos employeurs qui a je dirais la force de pouvoir vous partager ce qui se dit dans les couloirs vous interpelle et vous dit je veux vous parler d'un sujet assez délicat évidemment c'est un sujet assez délicat parce que dit à quelqu'un qu'il a une mauvaise odeur c'est très très délicat et ça peut fâcher ça peut vraiment fâcher et lorsque l'employeur va donc prendre sur lui de vous dire qu'effectivement vous avez une mauvaise odeur corporelle vous devez revoir votre hygiène corporelle et puis vous conseille sur les différents déodorants que vous pouvez prendre ou peut-être vous dit votre parfum a changé peut-être votre parfum il est trop fort vos camarades ou bien vos collègues se plaignent de vous tout simplement parce que voilà l'ambiance du travail n'est pas voilà vous venez de recevoir un coup de massue sur la tête vous venez de recevoir un choc toute la motivation que vous aviez en avant au Canada vient de décroître qui vient de s'effondre vous vous dites j'ai vécu 40 ans 20 ans 25 ans de ma vie on ne l'a jamais dit et là je viens d'arriver tout motivé à vouloir travailler à vouloir donner mon 100% et on me dit que mon hygiène corporelle laisse à désirer que j'ai une odeur on vient de prendre un gros coup notre égo vient de prendre un gros coup et on ne sait plus quoi faire on ne sait plus comment se comporter on est dans l'agitation que faire on arrive au boulot craintif qu'est-ce qu'ils vont encore dire de moi aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont penser de moi aujourd'hui on travaille toujours avec l'idée de sancteur en tête vous voyez vous voyez dans quelle étape psychologique on est c'est des choses comme ça qu'on ne dit pas c'est des choses comme ça qu'on ne partage pas et lorsque vous faites face à cela et que vous êtes seul c'est quoi la solution et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aborde ce sujet très délicat pour que vous compreniez qu'il faut sensibiliser éduquer c'est juste que les gens ne savent pas les canadiens ne connaissent pas s'ils connaissaient comprendront que ce sont pas ce n'est pas lié à l'hygiène corporelle ça n'a rien à voir c'est beaucoup plus nos épices qui prennent le dessus au quotidien dans nos habitudes de vous à moi entre africains est-ce qu'on peut préparer sans épices est-ce qu'on peut faire les bons mets de grand mets sans mettre les épices est-ce qu'on peut manger salé sucré comme au Canada parce qu'ici au Canada là ils n'ont pas d'épices dans leur bouffe la plupart du temps on mange salé sucré et très souvent pour moi ça n'a pas de goût on va se dire les vraies affaires ça n'a pas de goût ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon mais ça n'a pas de goût parce que nous avons grandi dans un environnement où on est sujet aux épices donc nous sommes habitués aux épices donc quand je vais aussi aller manger la bouffe québécoise ou canadienne pour moi ça n'a pas de goût parce qu'ils n'utilisent pas les épices aussi simple que ça c'est ça tu as votre environnement, votre zone de confort c'est très difficile d'en sortir. Et ça, il faut le savoir. C'est la raison pour laquelle il faut connaître les deux mondes. Les deux mondes, c'est quoi? En Afrique, c'est les épices, c'est beaucoup d'odeurs. Au Canada, c'est moins d'odeurs. Vous voyez? Ça, c'est un pan. Maintenant, j'ai un problème avec les Canadiens. J'ai un sérieux problème avec les Québécois et les Canadiens. Lorsqu'ils ne comprennent pas les choses, j'aimerais qu'ils posent la question, qu'ils poussent leur compréhension, qu'ils s'interrogent et qu'ils essayent d'aller au bout de leur raisonnement. Il ne faut pas comment je dis ça? Conclure la hâte. Il ne faut pas tirer sur des gens la hâte. Il ne faut pas juger comme ils disent ici. Parce que dit que commencer à soupçonner l'hygiène compréhension de quelqu'un, c'est très délicat. Je dis bien que c'est très, très délicat et c'est insultant. Parce que à la même occasion, nous avons tous vécu en chambre. Nous avons vécu en colocation avec des Québécois et des Canadiens. Et ce que nous avons découvert aussi, ce sont des personnes qui pouvaient ne pas se laver pendant deux, trois jours. Oui! Il y a des Canadiens qui ne se lavent pas pendant deux ou trois jours. Il y a des Canadiens qui fument à longueur de journée, qui dégagent des senteurs de cigarettes, de fumée de cigarettes. Mais quand ces mêmes personnes vous disent que vous devez revoir votre hygiène corporel, c'est là où on se pose la question. Est-ce que la personne sait de quoi il parle? Est-ce que la personne sait de quoi il parle? Parce que on a tellement envie de lui dire mais attends, attends, sois honnête, sois honnête, tu ne te laves pas, tu fumes à longueur de journée. De toi, moi, qui dégage une forte odeur corporelle. Non, mais écoutez, on rit, on rit, mais pourtant, ce sont des réalités. Ce sont des réalités que vous allez découvrir quand vous serez ici. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vont qui ne vont pas forcément aller dans le but de vous faire mal. Le but, ce n'est pas de vous faire mal. Mais étant donné qu'ils sont ignorants de votre réalité, vous aurez l'impression que c'est comme pour vous faire mal. C'est comme, voilà, c'est comme pour vous déprécier. C'est comme pour vous rabaisser, etc. Mais, je vous le dis, si jamais vous faites face à cela, mon conseil pour vous, c'est de prendre le temps avec cet employeur qui vous le dira pour lui faire comprendre ce que je viens de vous dire, que les environnements sont différents. Les environnements sont différents. Ça n'a rien à voir avec l'hygiène corporelle, très souvent. C'est beaucoup plus les épices, les perceptions et aussi de s'informer. Ils ne s'informent pas beaucoup. Ils ne s'informent pas beaucoup. Des fois, tu vas poser la question à un Québécois, où se trouve le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, vous allez entendre des réponses du genre c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique du Sud, rien à voir. Le Gabon, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest. Le Gabon, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Le Gabon, c'est l'Afrique centrale. Mais, ils ne s'informent pas assez. Ils ne s'informent pas assez. Et c'est à tort, parce que de plus en plus, les immigrants viennent au Canada. De plus en plus, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent. Raison de plus pour que les Canadiens s'informent. Parce que, je ne sais pas, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'ignorance, je trouve, dans cette société. Il y a beaucoup de questions, je dirais, maladroites. Est-ce que vous parlez français dans votre pays? Est-ce que vous parlez français dans votre pays? Non, non. On parle de la latin. On parle de la latin dans notre pays. On parle de l'araméen dans notre pays. Est-ce que vous parlez français, les gars? Dis-moi, vous parlez français? Donc, ils ne s'informent pas assez. Est-ce que chez vous, il y a les routes? Est-ce que vous avez des routes groudronnées chez vous? Alors, les Canadiens ne s'informent pas assez. C'est dommage parce que de plus en plus, dans les plans d'immigration, d'ici 2024, 2025, on espère atteindre au moins un million dans la somme d'immigrants et les Canadiens devront se mettre au travail. Prenez le temps de vous informer. Ne soyez plus ignorants parce que chaque fois que vous allez être ignorant et que vous allez poser la question à un immigrant, est-ce que tu parles français? Est-ce que ton pays a des routes? Tout ça. On nous a du mal à s'intégrer parce qu'on nous a l'impression que vous-même, vous ne faites rien pour qu'on puisse s'intégrer. Donc, il va falloir que vous vous informez, les gars. C'est très important. Il va falloir que vous vous informez et là, je ne suis pas en train de vous insulter, là. Pas du tout. C'est important de vous informer et de ne pas être ignorant. Il ne faut pas être ignorant dans ce monde. Il ne faut plus être ignorant dans ce monde. Il ne faut plus. Même nous qui venons au Canada, on n'est pas ignorant. On fait nos devoirs. On fait nos devoirs parce qu'on sait qu'en arrivant ici, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, on s'y apprête, on se prépare parce que ça va être un gros choc et c'est pour ça que les chaînes YouTube existent là. Les chaînes, les vraies chaînes YouTube, pas les chaînes qui vont juste vous montrer le côté panoramique, beau, je ne sais pas. de la société canadienne, il faut des chaînes qui décrivent tel que la société canadienne ait, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut des vraies, 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 vraies informations. dans ce cas, comment parler au problème? Alors, si jamais vous ne voulez pas qu'on dise de vous que vous avez les odeurs en milieu de travail, quelle est la solution? La solution est simple, vous l'avez donnée dans les commentaires hier, il faut des déodorants, des parfums sains, il faut régulièrement laver vos habits avec des parfums, il y a des savons parfumés avec lesquels on peut laver les habits, quand vous sortez vos habits de la laveuse, vous mettez dans la sécheuse, ça dégage de très bonnes odeurs, il faut tout le temps aérer vos maisons, il faut aérer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et quand vous ne pouvez pas laver les épices, après, il faut aérer et quand vous ne pouvez pas laver les épices, rassurez-vous que vous avez tout fermé, tous les placards, tout, parce que si ce n'est pas fermé, les odeurs vont entrer dans les chambres, etc., vont entrer dans vos habits et on va ressentir les odeurs sur vos habits quand vous allez aller au travail, donc c'est ça la solution, aérer beaucoup votre maison et tout, vous savez que ici, ce n'est pas comme en Afrique, bonjour Elongaise, j'espère que tu vas bien, ce n'est pas comme en Afrique, je trouve que les maisons sont en Amérique, normalement, on devrait dire que tout est large, mais malheureusement, les maisons, je trouve que c'est petit, il n'y a que les infrastructures comme les routes qui sont grandes, etc., mais les maisons, je trouve que surtout en appartement, c'est petit, il n'y a pas de grand espace comme en Afrique, déjà, pour exemple, on a une seule douche pour trois chambres, vous imaginez ça, pour trois chambres, très souvent, on a une seule toilette, c'est peu, donc, je trouve que les appartements sont petits, et les appartements sont trop intercognités, donc, directement, lorsque quelqu'un fait un truc ici, vous l'entendez de l'autre côté, il y a de quoi les odeurs se propagent partout, alors que, très souvent en Afrique, nous avons de grands espaces, parfois la cuisine est très loin du salon, parfois on ne peut pas même à l'extérieur de la maison, ce qu'on ne peut pas fait ici, donc, les odeurs sont très, très souvent maintenus dans la même zone, c'est-à-dire, c'est très souvent, qui fait du biais, c'est très souvent comprimé à l'intérieur, parce que ce n'est pas aérié, etc., donc, il va falloir beaucoup aérien votre maison, à tout le temps, en hiver, en été, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et n'hésitez pas aussi de poser des questions, parce que des fois aussi, vous pouvez ne pas savoir quel type de parfum acheter, etc., vous pouvez, de manière subtile, lorsqu'un collègue parle, ton parfum sent bon, c'est quel parfum tu mets, la collègue ou le collègue te dira, non, j'utilise Louis Vuitton, par exemple, ou alors, j'utilise je ne sais pas quel type de parfum, je ne me connais pas assez, à partir de là, vous allez au supermarché, vous achetez le même que lui, et le tour est joué, quoi. Donc, voilà, il faut, il faut être informé de cette réalité-là. Alors, on a une autre question, matinez, Allô, il n'y a pas de son? Vous m'attendez? Ok, c'est bon, j'avais lu en retard. Elonger, oui, salut, Elonger demande une douche pour trois chambres, c'est vraiment pas bon, ouais, ouais. Et l'anecdote avec une toilette pour trois chambres, c'est que si vous, si, au même moment, vous avez la diarrhée, ça va être chaud, quoi, ça va être chaud dans les toilettes. Ça sera le premier, arrivé, le premier servi, quoi, ça va se bagarrer pour entrer dans les toilettes. Non, non, je trouve que, il ne maximise pas dans les toilettes. En Amérique, il ne maximise pas dans les toilettes. c'est quand vous avez votre maison que vous pouvez avoir plus d'une toilette parce que c'est votre maison, etc., mais dans les appartements, ils ne maximisent pas dans les toilettes. C'est, je trouve, une toilette pour trois chambres? Non, même déjà, une toilette pour deux chambres, c'est peu. Donc, le matin, c'est le combat pour aller aux toilettes. C'est le combat. Et les enfants, et les parents. Et s'il y a un invité, c'est chaud. Les toilettes, là. Jacques, qu'est-ce que vous pensez l'île du Prince-Édouard? L'île du Prince-Édouard, est-ce que c'est un endroit où on peut trouver un travail en tant qu'étudiant? Ouais, ouais. Déjà, le travail, vous pouvez le trouver dans tout le Canada. Dans tout le Canada. Le Canada est très large. Le Canada compte dix provinces, trois territoires. Donc, dans n'importe quelle province, vous pouvez trouver du travail. Mais par contre, l'île du Prince-Édouard, c'est... c'est une petite île, hein. Comme le nom l'indique, c'est une île. Donc, il n'y a pas beaucoup d'habitants comme dans la province du Québec qui comptent à elle seule. Je pense qu'à Québec, à elle seule, la province, on est dans les 7 millions, hein. Facile, dans la province du Québec, donc. Je ne connais pas la population de l'île du Prince-Édouard, mais je pense que le maximum, on peut être à moins de 2 millions, 3 millions d'habitants. Mais il va falloir vérifier cette information-là. Moussa-Foapon. C'est comme ça dans toutes les provinces. Quoi est comme ça dans toutes les provinces? Je n'ai pas compris ta question. Matinez. En gros, laver ses habits avec la lessive parfumée. Il faut se laver régulièrement avec du citron pour couper les odeurs corporelles. Et surtout mettre un déodorant avant de porter un parfum. Ouais, ça peut être les déodorants dans vos parties intimes, etc. Bon, KDXL, etc. Ça partait intime. Je n'ai pas fait des déodorants dans ces trucs-là. Mais oui, c'est ça. Il va falloir tout le temps vous contrôler. Vous devez vous contrôler tout le temps, tout le temps. Parce que en Afrique, on est habitué. on est habitué à nos odeurs. C'est tellement devenu normal que dans le taxi en Afrique, la femme qui vend le poisson au marché est dans la voiture avec son poisson en arrière. Le pousseur qui peut-être a fini son travail et est entré et rentré à la fière. L'homme d'affaires ou bien le jeune car dynamique est aussi dans la voiture. Ils sortent du travail tous à 17h en train de rentrer à la maison. On est tous dans le taxi en arrière. Les odeurs se chamboulent. Mais on est habitué. C'est notre ambiance. C'est notre atmosphère. Ça ne nous dit plus rien. Les nez sont déjà éclatés tellement les odeurs ont saturé le nez qu'on ne sent plus rien. Vous voyez un peu. Et c'est normal. C'est normal que quand on arrive ici, c'est normal que les Québécois, les Canadiens comme mon frère, c'est trop fort. Il peut s'évanouir six fois. Aïe, aïe, aïe. OK. Je voudrais savoir comment se comporter en milieu professionnel du Canada. OK. Comment se comporter en milieu professionnel au Canada? Si on oublie la thématique odeur, on parle du milieu professionnel, comment être professionnel en milieu travail, il va falloir observer. Il va falloir beaucoup observer dès la première journée du début de votre emploi. Lorsque vous commencerez votre emploi, la première journée sera pathétique pour la suite des événements. Il va falloir être très, 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 très en observation. Vous observez ce que les autres collègues qui sont là avant vous font. La façon dont ils interagissent, la façon dont ils se comportent, vous devez observer. Vous devez scanner. Vous devez être à l'écoute. Ça, c'est le premier apprentissage à faire. Quand on commence là, on est en observation, je dirais même, j'irais même plus loin, il va falloir avoir un notebook. Vous devez avoir un calepin, un stylo. Prends vos notes. Vous n'attendez pas qu'on vous dise de prendre les notes. Vous devez prendre vos notes personnelles. Observez ce qui se fait autour de vous. Comment est-ce que vos collègues parlent à leur supérieur? Comment est-ce que vos collègues parlent entre eux? Comment est-ce qu'ils se comportent en milieu du travail? C'est ça que vous devez observer. Ça, c'est la première chose à faire. Et une fois que vous allez observer, vous allez mettre en pratique ce que vous avez observé. Ce n'est que comme cela que vos collègues ou votre employeur comprendra que vous êtes intégrés en milieu du travail. Parce que tout ce qu'on veut de vous, c'est que vous soyez conformes à la politique d'entreprise. Par contre, si vous n'observez pas, vous faites à votre tête. Vous faites comme bon vous le voulez. Vous faites quand ça vous enchante. Vous ne dépendez de personne. On vous donne un travail A, vous faites un travail B, vous ne suivez pas les priorités. Vous ne suivez pas l'ordre des choses. Vous n'arrivez pas à l'heure. Ça, alors, c'est pire. Vous n'arrivez pas à l'heure. On dit qu'il faut être là à 8h, vous arrivez tous les jours à 8h, 5h. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. Tout simplement, si vous ne le saviez pas, vous avez un dossier au travail. Et chaque fois, on va vous évaluer sur ce dossier-là pour pouvoir faire des augmentations salariales. Et chaque fois que votre employeur va ouvrir votre dossier et chaque fois qu'il va prendre des notes vos concernants, ne soyez pas surpris qu'un beau jour... On s'appelle dans le bureau. On vous dit c'est le premier avertissement. Au prochain avertissement, on n'aura pas d'autre choix que de vous remercier parce qu'on se rend compte que vous ne faites pas bien votre boulot, que vous ne faites pas bien votre travail. Certains collègues se plaignent de vous, une fois de plus, pas des odeurs cette fois-ci. Certains collègues se plaignent de vous, que vous êtes lent à la tâche, que vous êtes lent au travail. Vous prenez trop votre temps. Ça peut se comprendre. On vient d'un pays où il y a de la chaleur, il y a du soleil, on va mollo, mollo. Ici, ça court. Donc, c'est normal de prendre notre temps. C'est ça que je dis, il faut observer ce qui se fait ici. Quand vous allez observer, vous allez mettre en pratique ce que vous avez vu. Mais si vous n'observez pas, vous allez aller comme au bled, mollo, mollo. Vous allez faire la planche. Une assiette pendant 30 minutes. On dirait un DJ. Non, ça va vite, ça va vite. On va vite, on va vite. On passe, on va vite, on passe. Il va falloir observer. Il va falloir vous conformer à votre environnement de travail. Et donc, comme je disais, lorsque votre employeur va vous appeler dans son bureau, que ce soit qu'on peut vous dire votre rendement est bas. Votre rendement est bas. Lorsqu'ils sont très gentils, ils essaient de ne pas aller chercher des mots qui vont vous heurter. Et ce que j'aime chez les Canadiens quand même, parce que lorsque ils veulent vous faire passer un message, c'est très gentil, c'est pas comme la hiérarchie française, les travailleurs sont rudes, ils sont crus, c'est comme en Afrique pareil, quand nos boss, vous vous rappelez, quand vous travaillez en Afrique, votre boss arrive, vous faites quoi ici? C'est quoi? Vous ne travaillez jamais? Ils parlent cru là, ils sont durs en Afrique. Mais ici, l'employeur est délicat. L'employeur évite la chicane. l'employeur veut faire plaisir mais en faisant passer le message. Monsieur Chouapi, on vous aime bien, on vous aime bien, on vous aime parfaitement, vous avez une belle attitude au travail, vous êtes vraiment une bonne personne, une très belle personne. mais on s'est rendu compte que vous n'atteignez pas vos objectifs. On ne sait pas si vous avez besoin de plus de formation, vous avez peut-être besoin qu'on améliore certains concours, certains domaines que vous ne maîtrisez pas assez. Mais sachez qu'on aime votre travail, on aime votre travail mais il va falloir que vous vous améliorez parce que c'est la première et la dernière fois monsieur Chouapi que je vous rencontre. Vous voyez, c'est arrangé et puis je crois qu'en termes de communication, les Canadiens sont quand même forts. Il faut que je le dise parce qu'ils ont cette délicatesse dans les mots, dans la communication pour pouvoir faire passer un message sans heurter. Ils essaient de tourner autour du pot ce qu'un Français ne ferait pas, ce qu'un Africain ne ferait pas. On ne va pas tourner autour du pot, on va aller droit au but, on va être fronté, on va être cash, on va te dire la vérité en face. Donc, voilà un peu comment se comportement le travail. Parce que je ne peux pas te dire il va falloir être ci, il va falloir être ça parce que ça va différer d'un environnement du travail à un autre. Donc, ça je dis de manière générale, il faut être dans l'observation, il faut observer ce qui se fait autour de toi. Comme dans toute société, quand on arrive en Arabie Saoudite, par exemple, si vous allez par exemple à Dubaï en Arabie Saoudite, qu'est-ce que vous faites ? Vous observez. Parce que ce n'est pas la même société comme la société occidentale ou africaine. Donc, si vous n'observez pas comment ça fait des choses là, ça va se retourner contre vous. Parce que nul n'est censé ignorer la loi de ce pays. Donc, voilà un peu. Salut, Franck Octave. J'espère que tu vas bien. Abdoul, bonsoir, je suis africain, je vais venir au Canada précisément en Alberta comme résident permanent. Pensez-vous que c'est une bonne province pour moi qui ne connaît personne au Canada ? J'ai fait une vidéo à Abdoul. J'ai fait une vidéo sur Alberta. Ce n'est pas une mauvaise province, c'est une très bonne province. Et je te dirais d'aller regarder la vidéo parce que j'en parle longuement. Je parle des raisons qui peuvent pousser un immigrant à aller en Alberta parce que c'est quand même la province du pétrole et du gaz. Mais aussi, un avantage avec Alberta, c'est l'anglais. Lorsque vous êtes en Alberta, vous serez confronté à un environnement anglophone. Donc, vous pourrez améliorer votre anglais. Donc, c'est un peu ça. Et l'anglais ? Non, mais on en rit, on en rit, mais ce sont les réalités. Et je n'ai pas d'autre choix que de vous dire la vérité rien que la vérité. Je ne viens pas ici dans le but de vous plaire ou de chercher à embellir le décor. Je ne veux pas embellir le décor. Si ce n'est pas un des coquilles qu'il faut embellir, on n'embellit pas. Si c'est beau, on va le dire, mais ce n'est pas bon, on va aussi le dire. Donc, ce sont des réalités et ce sont des réalités auxquelles vous ferez face une fois au Canada. Mais au moins, cette fois-ci, je sais que vous êtes informés. Je sais que vous pourrez partager cette vidéo à de nombreux immigrants, aussi à de nombreux Canadiens, pour qu'ils la voient et qu'ils puissent se remettre en question. Hé, hé, c'est comme ça qu'on voit, c'est comme ça qu'on perçoit. Ah, ok. Ah, ok, je ne saurais plus ça. Je vais maintenant embrasser le nouvel immigrant différemment. Je veux comprendre en fait que, ok, voilà, et tout. C'est pour ça qu'il faut partager les vidéos de ce genre, très, très éducatifs, mais qui vont beaucoup plus dans le sens, les vidéos, qui vont dans le sens de sensibiliser. C'est vraiment important. Vraiment important. Ça va déconstruire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Eh, 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 les amis, les amis, les amis. Je ne sais pas si vous connaissez Job Access. C'est un partenaire avec qui je vais travailler bientôt. Il a pas mal d'offres d'emploi, mais malheureusement, ce n'est pas au Québec, ce n'est pas à Montréal, c'est beaucoup plus au nord du Québec. C'est à Sept-Îles. Je vous donne déjà le nom de la ville, Sept-Îles, comme le mot sept. Sept-Îles. Donc, il y a pas mal d'emplois de ce côté. Je vais commencer à mettre les offres d'emploi à diffusion sur la chaîne avec ce partenaire-là. Il y a pas mal d'offres d'emploi. Et l'autre information que je voulais vous partager, dans notre groupe WhatsApp d'immigration et d'entrepreneuriat, nous avons aujourd'hui plus de 20 personnes qui sont venues au Canada à travers nos vidéos. Je dis bien plus de 20 personnes qui sont actuellement au Canada grâce aux vidéos. Ce sont des personnes qui ont fait le procédure uniquement grâce à la vidéo et qui sont aujourd'hui au Canada. Et donc, dans le groupe WhatsApp, j'ai créé un autre groupe WhatsApp pour intégrer les nouveaux arrivants. Donc, dans ce groupe-là, j'ai mis ces 20 et plus de personnes qui sont là actuellement au Canada mais un peu dispersés. Certains sont au Nouveau-Brunswick, certains sont dans la province d'Ontario, certains sont dans la province de Québec, un peu partout, Grand-Bib, Montréal, Québec, etc. Et donc, ce que je vais faire ce dimanche, on va commencer d'abord dans ma ville, la ville de Québec. On va faire une petite rencontre avec ceux qui sont venus grâce aux vidéos d'immigration et d'entrepreneuriat au Canada mais qui vivent dans la ville de Québec. Donc, ils sont conviés dimanche et je vais faire une petite vidéo où je vais vous présenter ces différentes personnes qui auront, je dirais, la disponibilité dès là parce que beaucoup de gens, normalement, dimanche, ne seront pas disponibles mais ceux qui sont là, on va immortaliser cela, une vidéo pour que vous voyez effectivement que l'OBNL que nous sommes, l'organisme à but non lucratif, immigration, entrepreneuriat, met beaucoup de moyens en jeu de manière bénévole à aider pas mal d'immigrants non seulement à immigrer à travers les informations, etc., mais surtout à bien s'intégrer à travers ce genre de vidéos, des vidéos éducatives, des vidéos de sensibilisation et puis à travers des coachings parce qu'on fait déjà des services de coaching où on rencontre le candidat et puis on le prépare à sa nouvelle vie au Canada. on lui donne des conseils, des clés, des astuces pour que cette personne ne soit pas déboussolée une fois au Canada. Donc, c'est un service que nous donnons au sein de notre OBNL. Donc, dimanche, je vais rencontrer certaines personnes qui sont venues à travers nous que je n'ai jamais vues et ça sera un plaisir de physiquement les rencontrer et on va partager ces vidéos sur la chaîne pour aller voir et comme je n'essaie de le dire, on est ici pour prendre notre place. On est venu au Canada pour prendre notre place contre vents et marées, contre toute forme de discrimination, que ce soit psychologique, sociale, tout ce que vous voulez. et on va que prendre notre place. Donc, je ne vais pas traîner, je vais continuer ma vaisselle et qu'est-ce que vous dites dans les commentaires? Merci pour toutes ces informations. As-tu déjà essayé de sortir une Canadienne et quelle a été ton espérance? Ah! Tu m'attaques là! Tu m'attaques là! Tu m'attaques! Est-ce que je suis sorti à une Canadienne? Ah! Aïe, 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 aïe! Ce sont des sujets que je dois développer dans une autre vidéo. Sortir avec une Québécoise ou une Canadienne. Hum! Hum! Il y a beaucoup de choses à dire, hein? Il y a beaucoup de choses à dire, hein? Mais est-ce que je peux vous dire quand même un petit indice, là? Les femmes canadiennes ou alors les Québécoises il y a des contextes dans lesquelles elles sont décomplexées. Alors là, décomplexées, c'est le jour ou la nuit avec certaines sœurs africaines. Mais bon! Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Comment se comportent les femmes québécoises ou canadiennes lorsque vous flirtez ou bien lorsque vous êtes en couple avec elles? Alors, hum... Mais Abdullah, c'est comment? Donc, tu es en train et dit que tu veux, hein? Sortir avec une Canadienne? Hein? Ah! Alors, j'espère m'intégrer assez rapidement à Calgary. Je suis célibataire et je ne connais personne dans le pays expressant. Ah, tu vas t'intégrer, tu vas t'intégrer. On finit tout de par s'intégrer un jour. Les emplois dont vous parlez sont accessibles pour les nouveaux arrivants vu qu'ils parlent des... Ils parlent des fois des Canadiens. Oui, oui, c'est accessible. Comment puis-je avoir le lien de ce groupe WhatsApp? Ah, je vais le mettre tantôt dans... Après la vidéo, je vais le mettre dans les commentaires. Hello, ouragan. J'espère que tu vas bien qu'il n'y a pas d'ouragan chez toi. Comment puis-je savoir? OK. On vient prendre notre place. Bien sûr. Ah, il le faut. On est là pour prendre notre place. Bon. Les amis, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Je pense que tout est dit. On a passé 47 minutes ensemble. S'il n'y a plus de questions, je vais continuer ma vaisselle en tant que... Vous savez, je cesserai de le dire au Canada, là. On est... On est des hommes au foyer. Il ne faut pas avoir honte de le dire. On est des hommes au foyer. On fait la vaisselle. On fait la lessive. On gère les enfants. Ça ne doit plus vous choquer, ça. À vous de voir. Si vous voulez divorcer et faire encore la même chose, chacun en garde pour attaquer, ça vous regarde. Donc, si vous voulez éviter ça, mettez la main à la pâte. à la pâte. Alors, Stéphane, parlez-nous de tes investissements en Afrique. On vient prendre... bientôt, bientôt, On va parler des investissements bientôt. Mais cette vidéo allait plus dans le sens de sensibiliser concernant les odeurs en milieu de travail et très souvent les préjugés que certains Québéco-Canadiens ont envers les Africains se disant ayant une mauvaise perception que c'est lié forcément à notre hygiène corporelle. Donc, c'est cette perception que j'essaie dans cette vidéo de déconstruire que les Québécois arrêtent de penser de même. Rien à voir. Rien à voir. Quand tu as un permis de travail fermé, est-ce que tu peux faire Uber? J'ai répondu à cette question un million de fois. Quand vous venez avec un permis de travail, comprenez-moi bien, quand vous venez avec un permis de travail fermé, vous êtes lié à un employeur. Si on prend le cas du Québec et que vous venez avec un permis de travail fermé au Québec, vous avez un CAQ, c'est-à-dire un certificat d'acceptation du Québec, vous avez un EIMT, études d'impact du marché du travail concernant votre candidature. C'est grâce à cela que vous pourrez faire la demande de permis de travail fermé pour cet employeur. Ceci étant, quand vous venez à travers cet employeur pour un contrat d'un an ou un contrat de deux ans, vous n'avez pas de choix que d'être avec cet employeur pendant la durée de votre mandat, de votre contrat. Par contre, si jamais l'immigration entend temps que vous avez travaillé pour quelqu'un d'autre, vous savez ce qui va vous arriver ? Vous le savez, n'est-ce pas ? Il est possible qu'on vous expulse du territoire parce que vous n'avez pas le droit de travailler pour un autre employeur que celui qui vous a fait venir. Maintenant, si la personne qui vous a fait venir pour une raison économique n'a plus de travail à vous proposer, vous met à la porte. Ça arrive pour beaucoup de cas. Votre EMT, votre visa, autant pour moi, est encore valide. Tout ce que vous allez faire, c'est de trouver un autre employeur qui va vous faire un autre EMT pour que vous puissiez avoir un permis de travail fermé avec ce nouvel employeur. Vous comprenez un peu comment ça marche. Vous ne pouvez pas travailler à un autre endroit alors que vous avez un permis de travail fermé avec un seul employeur. Ce n'est pas possible. Juste pas possible. Par contre, si vous avez un permis de travail ouvert, vous pouvez travailler n'importe où. Vous pouvez multiplier plusieurs jobs. Vous pouvez multiplier plusieurs emplois. Vous n'avez pas de restrictions. Très important. Donc, à la question de savoir est-ce qu'il y a un permis de travail fermé, on peut faire Uber. Non, vous ne pouvez pas faire Uber parce que vous aurez des revenus et ces revenus, il va falloir les déclarer et l'immigration va vous poser la question mais vous avez deux revenus. Vous avez un revenu avec un employeur pour lequel vous avez un permis de travail fermé mais vous avez encore un revenu ailleurs. Ce qui n'est pas du tout tolérable. Et là, vous avez menti sur l'objectif que vous venez faire au Canada travailler pour un employeur. Et vous savez qu'un mensonge, une fausse déclaration est passible d'une interdiction de cinq ans. Cinq ans que vous ne reviendrez plus au Canada parce que vous avez menti. On vous expulse cinq ans avant de repenser au rêve canadien. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Québec, Saint-Georges. Pouvez-vous me parler un peu de la région? Saint-Georges. Ouragan, Saint-Georges, je ne sais pas où ça se trouve. Franck Octave, j'ai une offre d'emploi qu'on préposait à l'entretien ménager. Je veux savoir est-ce qu'on demande le baccalauréat dans la procédure? Je ne sais pas. Je ne connais pas quels sont les critères d'admissibilité pour l'offre d'emploi que tu as eue. Mais en principe, si tu as une offre d'emploi, ça veut dire forcément que cette offre d'emploi correspond à ta candidature. C'est-à-dire que tu as posé une candidature, tu as été recruté, etc. Maintenant, que tu es le BPC, que tu es le probatoire, que tu es la licence, que tu es un master, que tu es le baccalauréat, si tu as eu un contrat, tu as eu un contrat. C'est tout. Maintenant, il va falloir que le contrat ou bien l'offre d'emploi corrobore avec ce que tu sais faire. C'est-à-dire, si tu as eu à travailler dans ce milieu en Afrique et que tu as une offre d'emploi, même si tu n'as pas un baccalauréat, un BPC, mais que tu as travaillé, tu as une offre d'emploi et maintenant, quand on va faire la demande du permis de travail fermé pour cet employeur, c'est correct. En ce moment, les diplômes, je veux dire, ça ne demande pas une qualification pour être dans l'entretien ménager, donc on n'a pas forcément besoin de gros diplômes. Mais par contre, si tu as une offre d'emploi en tant qu'ingénieur, hein, et que tu as tu n'as même pas le BPC, ça va être louche là. Même l'agent de l'immigration va dire, mais mon frère, comment est-ce que tu as fait pour avoir l'offre d'emploi alors que tu n'as même pas le baccalauréat, une licence, une offre d'emploi dans le secteur d'ingénierie ? Tu as fait comment ? Ça va susciter beaucoup de questions. Donc, il faut juste toujours vous dire lorsque vous allez soumettre vos documents auprès de l'agent de l'immigration, il faut qu'il y ait une corrélation. Il faut qu'il y ait une suite logique. Il faut que tout soit clair, que chaque événement se suive. Sinon, à un moment donné, ils vont trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Et quand ça commence à être douteux, l'agent de l'immigration n'a pas le choix que de balayer le dossier. Aussi simple que ça. Ils ne sont pas là pour réfléchir. Rappelez-vous la dernière vidéo que j'ai faite. Quatre minutes. Quatre minutes sur un dossier. Rapidement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps à perdre. Il faut qu'il y ait une cohérence dans vos explications. Alors, l'EMT et le CRQ peuvent être faits au même moment. Ça dépend. Mais pour ce que je sais, c'est variable aussi. Ça peut prendre un mois, deux mois, dépendamment. mais c'est fait au même moment. On peut faire l'EMT et le CRQ au même moment. Je crois, au bout d'un mois ou bien de deux mois max, vous lavez. Bon, chers amis, on a presque fait une heure de live, une heure de vidéo. Permettez-moi, s'il vous plaît, de continuer ma vaisselle. Permettez-moi, s'il vous plaît, de continuer ma vaisselle. Si ce, je vous souhaite de passer un très bon week-end et à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada